Hey yo yo yo, salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin, ou par le bouton rejoindre, ok, place aux pronostics du Quintet, du dimanche 23 mai, direction Auteuil, pour le prix Wild Risk, et 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5, On reste à Auteuil ce dimanche avec un Quintet aussi compliqué que la veille, alors on va voir ça ensemble, petit retour sur le Quintet du samedi 22 mai, c'était un Quintet à l'envers, plusieurs outsiders ont troublé cette sympathique petite fête, et quand les Quintets sont à l'envers, ils s'enchaînent en plus, voilà, il faut lever le pied, patienter, jusqu'à tomber sur un Quintet missile, ce dimanche donc, la prudence s'impose. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres YoYoTotalVIP, ce mois de mai, ils montent à 3959€ de gain, et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 113 555€ de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin, ou par le niveau YoYoTotalVIP, en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Bonaparte Sizing. Il a été arrêté lors de sa dernière course, et il va devoir porter le plus gros poids de la course, mais il est en plein dans sa catégorie, et il a les moyens de renouer avec les bonnes performances. Et on écoute Gian Bertrand de Ballanda. Je n'ai pas d'explication suite à la dernière sortie de Bonaparte Sizing, je n'ai pas compris sa performance. Le matin, tout est ok, raison pour laquelle il sera présent dimanche. Il me semble en très belle forme, et a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Maintenant, il doit porter du poids. Le numéro 2, Trince du Roum. Après sa victoire d'un Quintet au mois d'avril, il a été pénalisé de 4kg. La fois d'après, il a été arrêté, et pour ces raisons, je ne l'ai pas retenu. On écoute Joël Boinard. En dernier lieu, son joquet m'a confié, après la course, que Prince du Roum avait été gêné par le terrain qui était très souple. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez entendu. Il a dit que son joquet, du coup, que Prince du Roum, il a été gêné par le terrain qui était très souple. Et oui, ça aussi, c'est problématique. Le problème, c'est que ça va être très souple encore. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ? Étant toujours en forme, je réessaye à ce niveau, bien qu'il n'ait que peu de marge au poids, et j'espère qu'il pourra se réhabiliter. Suivant cette performance, il est possible qu'il soit dirigé sur les gros obstacles. Le numéro 3, Super Alex. Il est archi-régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses, et il a fait ses preuves à ce niveau. Il s'annonce redoutable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 3. Le numéro 4, Hanouma Freedom. Il est très expérimenté, il est bien connu à ce niveau de la compétition. Il vient de terminer 3e, c'était sa deuxième course de rentrée. Il adore ce parcours, confirmation en vue. Et on écoute Yannick Fouin. Malgré une valeur sensiblement revue à la hausse suite à sa belle saison 2019, Hanouma Freedom s'est une nouvelle fois très bien défendu dernièrement. Le matin, il paraît être resté très bien, apte à une nouvelle fois bien se défendre. Je souhaiterais une piste pas trop pénible dimanche. En effet, je le trouve plus à l'aise en terrain pas trop lourd. Et oui. Le numéro 5, Grand de Thais. Il est dans une forme olympique, il enchaîne les victoires et les bonnes performances. Sur sa lancée, il peut encore frapper un grand coup. Et on écoute Mathéo Vial. Grand de Thais est un cheval de qualité qui fait toutes ses courses. Il va découvrir les handicaps, mais on le croise en mesure de bien faire à cette valeur. De plus, Hauteuil ne devrait pas le déranger. Et plus le terrain sera lourd, plus il sera avantagé. Avant le coup, on s'attend à une bonne prestation de sa part. Le numéro 6, King of Run. Il tourne autour du pot à ce niveau ces derniers temps. Il est en pleine forme, il a une belle carte à jouer. On écoute Yannick Fouin. King of Run a été devancé de très peu dans la récente grande course de haie de printemps. Depuis, tout va bien pour lui. Il me semble en effet être resté très bien. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est attendue dimanche. D'autant qu'il a des titres en terrain bien souple. Le numéro 7, Echo de Chandou. Il a précisé ce parcours, mais un peu moins les pistes lourdes à faire d'impression. On écoute Philippe Pelletier. On n'a pas vu grand chose dernièrement, vu qu'Echo de Chandou a chuté assez rapidement. Le cheval est bien. Par contre, il ne faudrait pas que le terrain soit trop pénible. Ce n'est pas un cheval de terrain lourd. S'il peut bénéficier d'un bon parcours et qu'il n'est pas embêté par le terrain, il devrait faire l'arrivée. Le numéro 8, Texar. Texar, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Bon, il a été pénalisé de 3 kilos, mais il semble encore avoir son mot à dire. On écoute David Cotin. Texar vient de s'imposer aisément pour sa rentrée, et toujours aussi bien, il devrait bien se comporter. Le numéro 9, Neil Grimm. Il vient de terminer cinquième le jour de sa rentrée après une longue absence. Il peut cette fois-ci améliorer son classement. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Etienne Dandigné. La rentrée de Neil Grimm a été vraiment très bonne. Il est très bien rentré, mais je n'ai pas beaucoup d'engagement si je veux le laisser à haute taille. Donc, je tente le coup. J'en attends une bonne performance. Peut-être qu'il accusera le coup en courant un peu rapproché, et après une si longue absence, mais le matin, il est resté en très bonne forme. Le numéro 10, Colonel Daumont. Il est dans une forme olympique. Il enchaîne les excellentes performances. Il vient d'être pénalisé de 4 kg sur sa dernière victoire, et il monte de catégorie, mais c'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Maxime Cessandry. Colonel Daumont subit une sévère pénalisation suite à son récent succès. Le handicapeur n'a pas tenu compte que c'était une course pour apprentis dernièrement. Nous n'avons plus le choix des engagements désormais. Il est très bien physiquement, mais le lot est nettement plus relevé et sa tâche se complique. J'espère qu'il pourra nous faire plaisir, mais le haut du tableau est relevé. Le numéro 11, Enola Gueye. Il enchaîne les échecs et on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Yannick Fouin. Enola Gueye revient en A ici. Dans les handicaps, il est mieux placé sur l'échelle des valeurs qu'en Stipple. Voilà pourquoi je l'aligne ici, même si j'ai hésité à le présenter à cause de la météo. En effet, c'est un cheval plus efficace sur des pistes pas trop lourdes. Il a toutefois pris de l'âge et s'endurcit. On verra, d'autant que je n'ai franchement pas trop le choix du programme. Le numéro 12, Even's Night. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude avec elle, ce sera tout pour... On écoute Sylvain Deheze. Après avoir renoué avec le succès dans un handicap à Strasbourg, Even's Night n'a pas démérité dernièrement dans la grande course de Haide-Vichy, car le lot était de qualité ce jour-là. Elle retrouve au Thaï dimanche et va se présenter en belles conditions physiques. Le lot s'est beaucoup creusé et elle se retrouve en première épreuve, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle a priori. Le numéro 13, fan de Shabbat. Il reste sur une victoire impressionnante au niveau inférieur. Bon, cette fois-ci, il tente sa chance au niveau supérieur. Mais c'est un joli coup de poker à tenter. Et on écoute Fabrice Fouché. Fan de Shabbat et généreux à chaque fois qu'il court, donnant le meilleur de lui-même, d'abord en plat et depuis quelque temps en obstacle désormais. Ses débuts à Hauteuil se sont plutôt bien passés. La dernière fois, il a gagné facilement, ce qui est toujours bien pour le moral. Il devrait bien courir. Le numéro 14, Gold Allen. Ses deux essais à ce niveau se sont soldés par deux échecs. Il se frotte à une forte opposition ce dimanche. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Patrice Quinton. Je l'avais engagé avec l'idée de le voir au départ de la seconde épreuve. Gold Allen est finalement en première. C'est toutefois un cheval qui travaille très bien le matin et qui ne confirme que partiellement en compétition pour le moment. Selon moi, c'est un vrai cheval d'Hauteuil. Le numéro 15, Vesroni. C'est Jean-Michel Bazir, le propriétaire de ce cheval, qui a maintenant deux courses dans les jambes. Il a remporté sa dernière course sur sa forme. On doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Arnaud Chaillé-Chaillé. Le seul inconvénient, c'est que Vesroni court un peu rapproché. C'est un vieux cheval et il est toujours un peu raide. Maintenant, il avait l'air très bien vendredi matin, raison pour laquelle je l'ai maintenu partant. Si tout va bien de ce côté-là, il devrait bien courir. Le numéro 16, Henri Brulard. En huit courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Toutes ses dernières apparitions à ce niveau se sont saldées par des échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 16. Le pronostic, ça donne 6, 5, 3, As, 8, 4, 13, 9. Cheval de complément de 10 si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver de 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton Rejoindre sur le niveau YoYo, Total, VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada